et bien salut à tous les amis c'est misterio696 on se retrouve pour l'épisode 7 sur le serveur nibiru suite à l'épisode précédent donc sur le mode carpenter pour la décoration j'ai fait un petit peu de décoration dans ma pièce principale donc comme vous voyez derrière moi ça n'a rien à voir avec carpenter mais au moins j'ai fait ce que j'avais dit donc c'est à dire remplir le trou qui était là et ça illumine bien la zone dans laquelle on habite et donc ça donne un aspect un peu assez classe un peu avec des colonnes un peu romaines un peu antiques j'aime beaucoup ce style ensuite l'extérieur et l'en bas on va j'ai aménagé par la suite mais ça sera par la suite donc la décoration se fera petit à petit sans spécialement y filmer et ensuite l'entrée aussi a été un peu avancée sans être finie donc les lampes au plafond les rouges en tout cas vont être enlevées parce que je trouve que ça donne rien du tout c'est vraiment pas beau donc ça après je verrai comment finaliser tout ça mais pour l'instant ça avance gentiment autre chose à savoir avec dave 9-3 on a fait un on a fait un un petit échange puisque lui il est dans le dans le dans le nether il peut avoir des un peu plus grand nombre avec laquelle j'ai terminé et à cette machine avec du fer et du charcoal donc comme celle en bronze là bas produit du style un peu plus rapidement et en plus grand nombre donc comme je viens de le dire j'ai été éminé oh pardon enfin il n'y a pas longtemps et bah j'ai récupéré quand même pas mal de choses donc je vais juste reposer un peu toutes mes affaires que j'ai là je vais étranger mais c'est pas grave on va laisser tout ça là hop ça je vous expliquerai ça après puisque en fait j'ai commencé déjà cette vidéo une fois pour être honnête et j'ai oublié de faire pas mal de mal enfin je voulais me lancer dans un truc beaucoup trop compliqué et donc je devais crafter pas mal de machines avant et c'est pour ça qu'on va se crafter ces machines en premier et ensuite peut-être dans la deuxième partie de l'épisode et bah on fera les prochaines machines donc il faut que d'abord je commence par les machines que je veux mais d'abord je vais encore vous montrer ce que j'ai fait ici donc j'ai déplacé toutes mes machines que j'avais là bas au fond pour pouvoir avoir tout un truc directement dans ma base par rapport à ma ferme MFR donc l'endertial c'est toujours le même donc toutes les ressources viennent de la ferme MFR donc ensuite j'ai 10 steams dynamo qui produisent DRF donc qui sont alimentés par de l'eau donc normalement un aquos accumulator peut nourrir à plein débit 4 steams dynamo j'en ai mis 5 pour un aquos accumulator mais mes steams dynamo ne vont pas être utilisés à fond donc vous voyez le nombre par rapport aux petites machines que j'ai c'est pas énorme donc d'ailleurs lui je sais pas pourquoi il se remplit pas il devrait se remplir donc lui il a une chance sur deux voilà il va se remplir de se mettre à nourrir ensuite pour le bois j'en ai récupéré bien un double coffre après voilà si je veux en récupérer ben je sais pas c'est pas un problème donc il vient là par ici il se fait cure dans le four pour devenir du charcoal si c'est plein et ben il va retourner dans le système et revenir au début jusqu'à qu'il y ait de la place donc on va libérer un peu de place pour on peut alléger le système parce que j'ai peur qu'il y ait trop d'items de bois qui tournent en rond comme ça parce que là il y a plus de bois qui sort ici qu'il y a de bois qui se fait cure ici donc au bout d'un moment ça va être peut-être un peu le gros bordel pareil pour les pommes j'en ai récupéré pas mal sauf que j'en ai mis à la poubelle parce que j'en ai beaucoup trop et que ça ne sert strictement à rien ensuite ici donc il y a 50% normalement des charcoal qui partent dans le système thermo à l'expression et 50% qui partent dans le système IC2 c'est donc un des soilcraft 2 donc c'est pour ça qu'il y a des générateurs qui nourrissent 2 générateurs qui sont nourrits par du charcoal et s'il y a trop ben ça va aussi à la poubelle pareil pour là bas et donc ça nourrit, ça chauffe les générateurs et ensuite par des copper cables donc ça je vous ai déjà montré comment les faire qui peuvent transporter du 128 EU par type donc ça suffit très largement pour ce qu'on veut ça va remplir la badbox ici et ainsi pouvoir avoir un petit stock d'énergie pour ensuite pouvoir l'utiliser pour autre chose donc c'est avec ça qu'on va utiliser qu'on va utiliser aujourd'hui pour les machines industrialcraft 2 de base donc qu'est-ce que je vais dire en plus ? je sais que c'est tout le monde pour ça donc on va directement commencer j'ai crafté déjà juste l'extracteur parce qu'il est vraiment pas dur si je vous montre donc c'est les robinets comme la dernière fois ceci donc c'est fait avec des packs de steel et donc les petits robinets je vous montre quand même comment ça se fait donc c'est avec du bois seulement voilà 5 bois comme ça donc on va pouvoir les placer où on le souhaite donc je vais prendre un tout petit peu de câble ici pour pouvoir mettre les machines donc normalement la badbox si je dis pas de bêtises je vais juste vérifier la badbox sort du 32 donc c'est ce qu'il faut ouais elle prend que du 32 donc pour l'instant on va laisser ça comme ça bah on va comment est-ce qu'on peut faire ça ouais on va récupérer ça par dessous je sais pas s'il y a un je sais plus s'il y a un petit truc à faire euh avec la branch je sais pas si je vais essayer avec celle-là tac on va essayer avec l'autre alors on va casser le câble donc qu'est-ce qu'il y a quelque chose ici ? je sais plus s'ils ont laissé le petit trou qu'il faut euh... non avoir il n'y a pas l'air d'avoir ça tac donc on va pouvoir placer ça comme on le désire tac je crois peut-être je me trompe mais c'est pas grave donc on va replacer ça ici euh... au fait je pourrais directement ouais non on va quand même récupérer ça de là-dessous tac on va mettre ça un cube plus loin hop comme ceci et comme ceci normalement c'est bon donc ici je vais bien sûr cacher les les câbles avec des petites plaques qu'on fera par la suite et qu'on aura une assembly machine normalement ici euh... c'est tout bon pour l'extracteur ensuite on va se faire euh... un electric furnace donc c'est un peu plus compliqué à faire déjà euh... il faut trouver l'automatique parce que il y a euh... des petits problèmes avec ça euh... ok donc c'est euh... euh... un... non pas ça un... 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 excusez-moi un steam furnace donc c'est la même chose que ce que j'ai là-bas sauf en plus en mieux quoi c'est plus en bronze c'est en... c'est de... haute pression on va dire donc haute... high pressure donc c'est-à-dire haute pression donc qu'est-ce qu'il me faut ? euh... j'ai déjà ça ensuite il me faut euh... euh... deux... deux briques donc j'avais fait préchauffer ça hop comme ceci un retour comme ceci et euh... normalement le compte est bon on va juste... on va reprendre juste un euh... non c'était pas ça hop en fait non zéro ok euh... donc il me faut aussi euh... euh... des stainless un stainless steel plate avoir y'a pas besoin euh... partout ok ça m'arrange euh... énormément car euh... c'était le problème que j'avais juste avant donc on va pouvoir se crafter ça euh... tac tac vraiment c'était le gros problème il fallait que j'aie les stainless et ça me demandait beaucoup de machines à avoir euh... c'était quoi au milieu ? c'était... ok c'était la punch en dessus le four et un petit circuit en bas non c'était pas ça non c'était pas ça c'était ça en bas voilà hop ensuite il me faut donc de la redstone comme ceci tac bon j'ai un peu de bordel dans l'inventaire c'est... c'est pas grave je trouverai ça euh... après hop comme ceci comme ceci et comme ceci voilà j'ai mon électrique sur le nez ce qu'on va pouvoir placer également juste là bas donc à côté des autres hop on va pouvoir même repoucher ce qui est en dessus normalement tac tac donc normalement et si ça devrait marcher on verra bien normalement c'est bon hein c'est... y'a pas de problème ensuite on va se faire donc le macérator voilà euh... non c'est sympa si on peut se faire oui on peut se le faire euh... normalement ouais c'est bon on peut se le faire donc qu'est-ce qu'il me faut ? il me faut donc un advanced aid euh... un stainless je sais pas si j'en ai encore je sais pas du tout si j'en ai encore je sais pas du tout si j'en ai encore c'est pas grave on va s'en refaire un tac tac comme ceci hop donc il m'en faut euh... il me faut 3 diamants ils sont pas là mes diamants ils sont ici pour que personne puisse me les voler tac 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 euh... tac voilà voilà le macérateur et ensuite encore le compresseur qui est ici il me faut encore une stainless euh... ok ça m'a pas pris ça ok j'avais mis les deux je vais lui tordre un coup là voilà on soit fait ça et ensuite il me faut euh... hop et voilà toutes nos machines de base je vais euh... faire une ellipse jusqu'à ce que je me prépare à... mince à voir euh... les prochaines récupère toi voilà merci un peu buguer le truc bon voilà comme ceci donc je viens que j'ai euh... je me serai préparé à avoir après je me prépare pardon à faire les machines euh... plus avancées donc on va se faire un wire mile un nylon smelter et un euh... euh... un industriel centrifuge l'hilo smelter pourquoi vous me direz parce qu'il y a celui là bas déjà mais il marche pas pour tout donc justement pour les euh... euh... pour l'hilo smelter euh... pour le wire mile plutôt pardon voilà si je vous montre déjà ça maintenant le vatic wire mile non c'est pas ça euh... non c'est pas pour ça euh... je sais qu'il me faut euh... ouais c'est pas un centrifuge voilà si je vous montre ça il faut euh... les stainless et ceci se fait soit dans la pain bending machine sauf qu'il faut que je fasse ça et pour ça il me faut desister mon mingo etc... donc c'est un peu euh... c'est un peu euh... il faut un avance smelter ce sera plus facile euh... vous verrez pourquoi parce que j'ai simplement à mettre une plaque enfin... vous verrez je vous expliquerai ça dans la suite de la vidéo allez à tout de suite nous revoilà donc pour la suite euh... de notre épisode avec Dave9.3 il est pas euh... en direct avec nous mais il est là pour un petit échange donc on a besoin de zinc et il a besoin de certis donc je lui donne euh... 16 certis compte 32 euh... euh... 32 zinc voilà on va lui dire un petit merci merci Dave9.3 voilà donc on aura... on en a eu... on aura besoin par la suite là j'en ai eu besoin pour euh... pour faire certains trucs par rapport euh... euh... par rapport aux machines qu'on veut faire donc comme je vous le disais euh... au début de la vidéo on va se faire donc euh... 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 une centrifuge pardon une industrie à centrifuge donc en fait les... les stainless steel plates euh... peuvent se faire facilement euh... simplement dans le... dans mon smelter que j'ai là-bas j'y pense jamais en fait mais euh... je peux faire à la place de la loss smelter je peux tout mettre dans celui-là et ainsi obtenir euh... euh... ce qu'il me faut c'est-à-dire euh... euh... des... euh... euh... stainless steel euh... ingot donc on attend trente secondes même pas trois secondes voilà j'en ai six et j'en ai encore besoin d'un euh... j'ai déjà fait ça une fois pour en avoir... euh... pour avoir mes trois premières plaques il m'en faut une quatrième donc je vais faire euh... simplement faut pas que je confonde bon je vais faire directement tout en pack pourquoi ça m'a donné des styles là je suis pas d'accord pour le coup euh... euh... là pour le coup je suis pas d'accord euh... pourquoi ça m'a donné ça euh... alors là euh... j'ai fait les tests juste avant ça marchait pourquoi ça ne marche plus je ne sais pas je pourrais pas vous dire hop oups euh... ouais c'est comme ça je crois non pas du tout faut d'abord que je fasse des plaques euh... je ne comprends pas pourquoi euh... ça me fait ça donc donc on va pouvoir normalement se le faire sinon bah euh... c'est pas grave j'ai des machines euh... qui qui iront aussi pour pouvoir le faire euh... par la suite donc normalement c'est bien ça on peut se faire euh... celle-là grâce à ces... euh... voilà donc en fait je crois que c'est par rapport à celle-là en fait donc tout reste celle-là et celle-là comment on l'a fait est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ok ouais bon ça c'est un peu ouais donc on va se faire ça dans l'alloy smelter je pense pourtant j'avais réussi donc c'est un peu bizarre euh... ça me semble vachement bizarre que ça ne marche plus bon c'est un peu un fail de début de vidéo ah bah de suite de vidéo pour ça donc on va quand même se faire le wire mile en premier ok donc euh... j'ai tout peut-être reparlé donc il me faut donc le euh... euh... le steel machine hole euh... notamment des circuits euh... des brass plates c'est pour ça que j'avais besoin du du zinc parce que il me faut euh... 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 une... une poudre de zinc et euh... euh... trois poudres de copper pour me donner quatre poudres de euh... euh... et ensuite euh... ainsi à voir donc les plaques donc j'ai changé donc euh... un stack avec euh... des deux trois et ensuite il faut également un convert un conveyor module qui se fait donc avec du verre une petite batterie euh... des aluminium plate mais ça marche également donc avec euh... des iron plate donc ce que j'ai fait et des circuits je nous en fais les deux donc j'en ai déjà fait un voilà je prends le deuxième qu'on va mettre euh... dans le wire mile qui doit être ici voilà et on a notre wire mile qui va se crafter et ensuite normalement euh... je sais plus où il est non j'ai l'impression que la musique est un peu trop fort j'ai un peu... j'ai essayé de la remonter mais ça me fait un peu fort j'ai un peu euh... peur pour ça donc normalement c'est bon voilà il est là j'en aurais besoin tout de suite donc il faut également euh... des copper cables qui doivent être pas ici ici je vais peut-être en voir qu'il y a des uns voilà on va prendre trois ça devrait suffire hop comme ceci et ensuite pourquoi on a fait ça ? c'est simple euh... non après je fais ça tac comme ceci pourquoi j'ai fait ça ? c'est pour euh... avoir donc le hyloïe smelter qui euh... me permet euh... d'avoir euh... euh... de plus utiliser le le smelter en bronze j'ai également fait donc un induction smelter je sais pas si je vous l'ai dit euh... euh... qui n'a pas du tout la même utilité c'est pour euh... faire d'autres mélanges qu'on utilisera donc par la suite ça me semble vraiment fort la musique du coup on va laisser à 1% voilà comme ceci donc ici euh... j'ai dû faire des zinvars plate donc simplement avec euh... deux zinvars donc ça je voulais dire que je l'avais déjà fait euh... au tout début de la série et en fait ce qu'il me faut c'est simplement ça dans le wire mine il m'en faut euh... un petit anneau là et il me faut donc des du copper nickel enfin du pro nickel donc c'est du du copper avec euh... du nickel dans un smelter ici non c'est pas celui-là donc le nickel c'est le ferrous si jamais donc j'en ai déjà préparé euh... ils sont ici donc il m'en faut juste 3 dans le wire mine j'ai également dû tourner euh... la batbox parce que euh... le trou en fait euh... et la sortie je pensais plus et donc en fait ça donne un truc dégueulasse juste ici donc c'est vraiment moche mais voilà elle est toujours présente et vous voyez avec la quantité de de charbon qui rentre dans le générateur elle est constamment pleine et ça va pas ça va pas changer par la suite peut-être mettre euh... d'autres générateurs après mais pour l'instant ça suffit largement donc on a notre petit anneau et on va pouvoir voir notre Aloysmetter qui consomme également euh... du euh... 32EU donc comme le Wireman attention hein c'est pas du du 128 voilà comme ceci voilà on a notre Aloysmetter qui va être qui va nous être très utile puisque euh... comme vous l'avez pu le voir presque beaucoup de choses se font uniquement avec euh... 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 la... le smelter donc on va essayer cette fois-ci là-dedans je vais voir que ça marche euh... il y a sûrement un... sinon... euh... euh... non... alors ça me donne de nouveau des stealing dots euh... ça ça me plaît pas trop surtout j'en perds pas mal en faisant ça euh... comment je pourrais faire donc stainless euh... c'est celui-là il y a sûrement un moyen de l'avoir à part dans la place donc il me faudrait un de ces trucs là sûrement un moyen de l'avoir comme ça ouais c'est un centrifuge ça me sert à rien ouais les spectateurs ils sont gentils mais est-ce que je peux faire ça c'est un peu pourtant j'ai réussi à en faire 3 ici je vous assure sans cheater c'est bizarre voilà donc c'est ceux là je me suis fait c'est vraiment avec ça ça c'est vraiment pas pas super ça m'arrange pas trop donc je vais juste aller voir je vais juste m'enseigner soit sur le wiki soit avec les autres du serveur pour voir s'il y a une solution à mon petit problème allez à tout de suite donc nous revoilà encore désolé pour la petite la petite coupure donc on se retrouve juste chez Dave parce que j'ai besoin pour avoir des stainless c'est un peu paradoxal mais j'ai besoin de son industrial blast sur les sujets et tout par la suite mais d'abord en fait pour pouvoir avoir du stainless j'ai trouvé une manière donc avec du chrome que Dave va gentiment échanger parce que ça se fait avec du rubis et le rubis je vais l'avoir grâce à mon industrial centrifuge donc voilà c'est un peu un cercle vicieux et donc je suis obligé de demander aux autres pour qu'ils m'aident et je pense d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai dû avoir mes stainless je pense que ça doit être comme ça que j'ai dû échanger avec quelqu'un en tout cas je n'ai pas je ne me rappelle pas du tout comment je l'ai eu mais ce n'est pas un souci donc on va juste faire le craft si ça marche là-dedans je crois que c'est comme ça ensuite il faut faire je crois que c'est 6 poudres de faire une de nickel une de chrome et une de manganèse ça se trouve dans les donjons j'en ai trouvé un dans un dans un man'shaft et ça vous en donne 9 what the fuck je ne vais pas voler chez lui quand même je ne sors pas non pourquoi ça ne m'a pas repris ok je ne sais pas en fait je peux lui rendre je ne sais pas je vais voir ça par la suite avec lui il a disparu parce que si je fais ça pareil ça va disparaître non c'est lui qui est là bon voilà c'est un petit détail je vais bien voir donc là on va aller dans les places sur des ensuite pour mettre un et deux parce qu'on a besoin que deux en fait on va tout mettre comme ça moi j'aurai un peu de tout et je lui ai rendu son chrome donc c'est parfait donc en fait c'est juste pour avoir le craft sans le s'utiliser c'est un peu bizarre mais bon voilà donc lui il en a trois on va pas chipoter c'est un tout petit peu d'énergie que je lui prends c'est pas bien grave qu'est-ce que c'est qu'il veut me montrer là-haut rien du tout donc comment ça se chauffe là-dedans est-ce que ça c'est bientôt prêt non je vais faire une petite ellipse le temps que ça ça cuise allez à tout de suite donc on se retrouve encore une fois chez moi pour finir donc notre centrifuge donc j'ai fait mes petits mes petits stainless steel d'un got donc chaque petite poudre donne un lingot donc on va n'utiliser que un voilà pour l'instant ça devrait suffire comme ça-ci et donc les poudres en fait c'était bien celle de Dave ça avait récupéré dans son truc donc ça je savais pas encore les applis ça va arriver bientôt où est-ce qu'elle est ma machine elle est là-haut ça va arriver bientôt donc ça sera beaucoup plus facile pour ranger et puis ben en fait ça a pris chez lui puisque l'on avait encore en réserve ce que vous voyez là-bas ni ni voilà je vais rien vous dire c'est juste dans un autre épisode si j'arrive à à tout comprendre comment ça fonctionne vous verrez bien c'est en phase d'expérimentation donc ça c'est intéressant donc voilà notre centrifuge donc qui prend du 832 également donc voilà elle a posé à côté donc on a une belle petite série de machines pour le coup hop tac et voilà on va mettre de la de la stone bientôt on va arriver au bout ouais là il faut vraiment qu'on se stoppe dans les machines comme ça je sais pas où je ferai les autres peut-être je vais fermer ici je sais pas je pense j'en sais rien en fait peut-être je vais faire une petite cuisine là derrière en fermant ici et ici ouais je pense je vais faire ça et ensuite te faire passer parce que c'est en la suite de ce côté non en fait non je sais pas je pense que tu te déplacerais peut-être par la suite parce que là ça va peut-être pas le faire je sais pas du tout parce qu'il faudra que je mette encore mes industriels grinder et mes industriels basses sur nez donc on va déjà essayer normalement on va déjà essayer de mettre du de la zone dans notre centrifuge pour obtenir du du ah ouais c'est une fois encore quelque chose du rubis donc rubis rubis dust c'est celle-là que je veux tout simplement de la redstone il me faut des anti-cells comment ça scrapte je voudrais savoir comment ça scrapte anti-cell 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 et il va pas se faire comme ça il y a sûrement un moyen de décrafter différemment que ça euh parce que sinon ça ne va pas le faire si je me rappelle bien euh c'était pfff je sais plus moi pour le coup j'en sais rien du tout c'est encore un truc qui me perturbe de ne plus avoir comme avant ça me ça me chamboule complètement mais il me semble que c'était avec euh du tin donc si je vais ici comme ci hop non on va regarder l'utilité de ceci alors dans les crafts non 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 ça c'est pour faire des non plus non plus non plus non plus c'est des batteries non c'est pas ce qu'il me faut ok donc c'est pas de là euh comment on craint par exemple ceci ceci non parce que si je l'ai retrouvé ça va pas le faire parce qu'elles me disent que le compresseur euh voilà compressé de l'air donc j'aimerais savoir ça moi c'est pas le top du top ça 118 wow 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 ça va pas le faire là eh peut-être un truc euh non 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 industrial grinder je ne l'ai pas encore bah je ne l'ai pas encore euh pfff comment on fait ça ouais mais vous êtes gentil là voilà c'est de nouveau un cercle vicieux euh dans lequel je vais devoir résoudre d'ici le prochain épisode euh en utilisant ça euh la prochaine fois et on peut peut-être encore se faire je sais pas comment ça se crape l'assembling machine donc c'est nouveau du stainless euh j'en ai juste assez c'est nickel on va pouvoir vite se faire ça hop voilà trois petites plaques qu'on va placer euh je ne sais où voilà ici tac 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 si j'ai bien regardé ouais c'est ça un petit pisson un euh ouais comme ceci donc il manque ok il faut beaucoup euh de ça hop il faut encore beaucoup euh de câble euh de de copper donc on va se prendre ça on va se faire un bon petit stock donc mon marteau va tenir pour le coup ouais il tient juste juste euh il faut mon petit cutter qui est là donc j'en ai à refaire à nouveau bah est-ce que j'ai dû faire beaucoup trop de câble euh entre euh entre les ellipses voilà et voilà comme ça ça me serait 56 c'est pas mal donc tac on pourrait avoir des plaques de fer encore on va se prendre aussi un petit stack il y en a là dedans non donc c'est pas grave on va se faire ça comme ça hop et hop ça va pas tenir n'est-ce pas je vais avoir que 16 29 ok comme ceci hop 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 voilà maintenant donc ceci on va se prendre ça on va se prendre ça euh je vais regarder juste comment on fait le hammer en style parce que je sais qu'il y a un truc particulier donc un iron euh un iron euh un iron rod voilà donc comme ceci je me disais aussi hop qu'il y avait un rapport enfin je me souviens bien qu'il y avait une autre manière que dans l'extrudeur tac tac euh non j'ai dans l'autre chance ça ira peut-être mieux voilà et le marteau qui est là voilà comme ceci et on va pouvoir se faire donc pas mal de plaques comme celle-là et avoir beaucoup de circuits voilà maintenant il nous manque des câbles mais ça c'est qu'un détail donc on va revenir sur notre assemblée machine voilà voilà donc il en faut 4 déjà hop 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 on enlève ça ensuite il me faut donc encore un piston et généralement 2 là en bas alors où est-ce qu'il y a ? j'ai tous mis là-haut donc hop 2 ici et encore donc une petite batterie qui est ici on va placer ici on a notre petite je sais pas si ventilation j'ai l'impression hop et encore un petit piston donc ça c'est du minecraft de base j'ai juste pas assez de bois euh tac 3 et une petite redstone comme ceci ça ne vous apprend rien pour le coup ça ne va pas dire pour le coup aujourd'hui je ne sais pas pourquoi enfin dans cette partie de la vidéo hop hop et encore super je n'ai pas assez mais à force d'avoir une pioche kill touch et ben j'ai pas euh de cobble sur moi souvent c'est un peu le défaut mais bon hein on va pas se prendre d'avoir de la stone en illimité presque et voilà on a notre assembly machine juste ici qui va pouvoir nous servir à pas mal de choses par la suite également mais ça euh ce sera vraiment par la suite je vous expliquerai comment ça marche euh ici non je peux aussi mettre un truc ici voilà donc ça ça ressemble pas mal à aware mile mais ça euh c'est différent euh quand même par l'aspect du euh du dessus mais sinon c'est pareil donc voilà on commence un peu à à à augmenter notre euh nos machines enfin le nombre de machines euh y-tech qui donc va avec euh tout ce qui est IC2 également donc voilà voilà c'est ça va ensemble et c'est un peu mieux euh associé et ça bug moins parce que avant euh euh comment dire euh avant c'est ça ça bug est pas mal dans les anciennes versions euh et gregtech maintenant le patron euh de gregtech travaille également chez euh euh industrialcraft donc voilà ça ça il y a des liens un peu euh euh meilleurs entre les deux et voilà je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui donc on a vu toutes les machines toutes les machines toutes les machines un peu euh industrialcraft 2 donc c'est pas mal on a vu donc euh euh donc l'assembling machine euh euh l'extracteur le euh l'électric furnace le compresseur le macérateur le wire mile euh euh le smelter et l'industrial centrifuge juste une dernière chose je vous ai pas montré mais c'est pas bien grave euh smelter comme ceci donc euh euh rien de nouveau avec juste de l'invar et des diamants on va voir l'induction smelter qui va servir par la suite voilà donc j'ai rien d'autre à vous dire la décoration ça avance ça avance gentiment et vous verrez peut-être la prochaine fois que ça va beaucoup évoler donc la prochaine fois bah je sais pas trop ce qu'on va faire soit on fait applied soit en si j'arrive à tout comprendre ce qu'il y a là-bas bah je ferai ça là-bas et sinon on va continuer dans l'IC2 ou dans euh Thermal Expansion et pour ça il faudra que j'almine et avoir d'autres ressources et obtenir aussi euh du Rubik grâce à ma dans ce cas le centrifuge il faudra que je me renseigne encore une fois euh afin d'avoir des euh des un petit sel voilà euh j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ou à lâcher vos commentaires et moi j'ai plus qu'une chose à vous dire voilà je bafouille sur la fin plus qu'une chose à vous dire ciao tout le monde c'est parti